L'être humain est peut-être l'être vivant en général, sauf peut-être les végétaux, mais donc dans le monde animal, on est dans l'agir de bout en bout. On est action par essence. Déjà le mot animal le dit, c'est animé. Il y a de l'animation, il y a de l'action, il y a de l'acte, il y a du mouvement. Alors par essence on est actif. Cependant, des expériences vécues, traumatiques ou non, mais habituelles par exemple, peuvent induire une passivité, c'est-à-dire l'attente que quelqu'un nous apporte le nécessaire, que quelqu'un nous trouve les solutions, que quelqu'un soit mieux que nous placé pour répondre aux exigences de l'existence. Je crois que pour sortir de cet état où l'on subit et pour devenir agent de sa vie, ça prend plusieurs choses, notamment l'espoir, le sentiment que quelque chose d'autre est possible. Et ensuite, souvent, malheureusement, il faut qu'on ait atteint un certain fond. Il y a un fond à partir duquel quelque chose en nous se rébelle et n'accepte plus ce qu'on a longtemps accepté. Et là, ne me demandez pas d'expliquer ça, c'est plus un constat qu'une explication. Mais, malheureusement, l'autre option est aussi vraie, c'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle le désespoir acquis. Il y a possibilité qu'on abuse tellement d'un humain qu'il ne croira même plus à la possibilité d'une révolte, ne croira même plus à la possibilité de s'en sortir, et même quand on ouvrirait les portes de sa cellule, il n'essaierait même pas de sortir, il ne ferait pas confiance, il va croire que c'est un mauvais tour qu'on veut lui jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada